Bonjour à tous, si vous nous regardez, ça veut dire que vous avez flashé le QR code qui se trouve dans ce mini manuel de conversation. Shalom inzik, manishmar. Shalom, ashton brah, il est. Akol, besedder, animé, hod, hod, sameach. L'yotkan ? Gamané. Hein ? Je suis très très content d'être là. Gamané. Alors, c'est toi qui a concocté un petit peu tout ce qui se passe dans ce manuel de conversation. Il est un peu derrière tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous l'expliquer tout de suite avec Itzik, notre prof d'hébreu. Est-ce que vous êtes prêts ? J'imagine que oui. Itzik, c'est à toi. Qu'est-ce qu'on peut répondre dans tout ça ? Comment va la famille ? Tout le monde va bien. Koulam besedder. Facile. Bon, ça c'est facile, vous avez déjà entendu, j'imagine. La situation est un peu compliquée en ce moment. C'est ce que tu as traduit, parce que je... Arshavi, c'est l'adjectif de Arshav. C'est comment ? Ça se dit ça à l'oral ? Mishparti. Si tu l'as écrit, oui. On l'entend rarement, Arshavi. En l'oral, on l'entend rarement, c'est vraiment à l'écrit, non ? Non, tu peux le dire aussi à l'oral, bien sûr. Alors, la situation actuelle... Actuelle est difficile. D'accord. Je préfère pas en parler. Pardon. Je préfère pas en parler. Alors, là, c'est noté. Oh, voilà. C'est pas mal, ce Bali. Tu peux nous expliquer ce que c'est ce Bali ? C'est intraduisible en français, parce que c'est une expression. Donc, les expressions, on ne peut pas traduire mot à mot, donc ça fait un peu bizarre. Mais c'est la traduction de quoi ? De j'ai envie, non ? J'ai envie. En fait, il y a deux possibilités en libre pour dire j'ai envie. C'est Bali et pas Bali, comme souvent les gens mélangent. Pourquoi les gens disent quoi, en général ? Bali, ça ressemble à Bali, mon mari. Ah, Bali. Et ça s'écrit... Ba, Bali, l'échol. Alors ça, c'est le verbe laveau. Voilà, exactement. C'est le verbe venir. Mais ça, c'est invariable. D'accord, oui. Enfin, ça, ça change. Le bas, ça reste toujours bas. Je mets toujours le kamatz, mais... Oui. On ne fait pas la différence entre maintenant le kamatz et le patach. Dès que je mets le kamatz, ça veut dire que c'est A, comme ça, on ne se casse pas la tête. Donc, Bali, l'échol. Ba, l'eau, l'échol. Donc, c'est le lait qui se décline. D'accord. Ou, on peut dire, c'est la même chose. Yesh, li, cheshek. Cheshek, c'est l'envie. Ah oui, ça, je connais. Yesh, li, cheshek, l'échol. Ou yesh, li, cheshek, la l'échette, la colnoa, aller au cinéma. Donc, cette expression Bali et yesh, li, cheshek, c'est pareil. Exactement. C'est ce qui change... J'ai envie, ça veut dire j'ai envie. C'est ce qui change, c'est li, l'échol, la déclinaison de lait que je pense que vous connaissez. Je n'ai pas envie de manger. Lo Bali. Tout simplement. Et le yesh? Se transforme en... En. En. En, li, cheshek, yesh li, cheshek. Négativi, positivi. Par exemple, s'il y a un truc féminin ici, ça ne change pas? Non, c'est ce qui change, c'est... Non, je veux, je ne sais pas, un verre, cos. Bali, cos, maim. Cos, c'est féminin? Oui. Un verre. Ça reste toujours Bali, cos, maim, ça ne change pas. C'est invariable. La seule chose qui change, c'est la déclinaison de lait. D'accord. Ici et là aussi. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club? Alors rendez-vous sur accourdesbreaux.fr et apprenez l'ébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béhyvrite.